salut vous avez peut-être déjà vu un livre de ce type là c'est toujours jaune comme ça voilà et là c'est accord de guitare pour les nuls et on va aborder le thème du rejet plus tard et on va rentrer dans un nouveau thème et voilà pendant un mois de vacances sur cette chaîne youtube facebook aussi c'est pour aborder un super thème en ce qui me motive énormément c'est la foi pour les nuls nul ne veut pas dire que voilà on comprend rien nul ça veut dire que tu vas passer de zéro à héros ouais l'humilité précède la gloire ça veut dire qu'on commence toujours toujours voilà petit à petit et au fur et à mesure on grandit comme ça là et voilà donc le thème c'est la foi pour les nuls et on va voir que dans la définition de hébreu 11 elle nous dit que la foi c'est la ferme assurance des choses que l'on espère je m'arrête là pour la première définition parce que le premier point que je vais aborder sur le thème la foi pour les nuls la fois pour les nuls le premier thème que je vais aborder c'est tes convictions le chant que j'ai pris tout à l'heure c'est mes convictions c'est de t'aimer mes convictions mon désir mon profond désir c'est de te connaître tes convictions vont déterminer ta ta personnalité la fois c'est la ferme assurance des choses que tu espères que tu espères ça veut dire que premièrement dieu dieu est très logique ça veut dire que premièrement dieu la première chose qu'il veut manifester dans ton coeur c'est que tu puisses avoir des convictions c'est à dire que tu puisses avoir déjà déjà des convictions en fait comment on peut interpréter ça des convictions ce sont simplement des désirs des besoins que tu as vu dans ton coeur des désirs que tu as au plus profond de ton coeur qui sont à arriver à un point de germination c'est à dire que c'est devenu tellement plus profond tellement fort au plus profond de ton coeur c'est devenu tellement 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 palpitant c'est tu rêves tu dors et tu ne penses qu'à ça et ça devient des convictions et le thème que j'ai le chant que j'ai chanté tout à l'heure c'est mes convictions c'est ce de t'aimer c'est à dire que au plus profond de mon coeur il y avait un vide au plus profond de mon coeur un vide au plus profond de mon coeur qui a germé qui est devenu enfin une conviction une conviction certaine qui est qui est la fois la fois c'est la ferme assurance des choses que tu espères ça veut dire que dans 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 le temps et les arts 3 verset 11 qui dit je fais toutes choses belles en son temps il a mis il a mis dans ton coeur la pensée de l'éternité tu peux raconter tout ce que tu veux mais au plus profond de ton coeur tu as une pensée éternelle tu as une pensée éternelle et cette pensée éternelle et c'est c'est un petit grain c'est un petit grain qui revient constamment dans ton coeur qui revient constamment dans ton coeur qui te pose des questions sur ton identité où tu où tu es où tu vas et c'est vraiment ça ça veut dire que le premier élément que je vais aborder avec vous aujourd'hui sur le thème la foi pour les nuls c'est premièrement tes convictions quels sont tes convictions quels sont tes besoins qui tu es qu'est ce que tu veux où tu es où tu veux aller qui sait quoi ce qui tu es et vraiment tes convictions vont déterminer le chemin que tu vas prendre des convictions vont être le point de départ pour pour tracer une ligne pour pour te dire maintenant là vraiment je suis en train de vivre des situations vachement compliquées ouais la vie n'est pas un fleuve tranquille ouais c'est comme ça et tes choix tes désirs ce que tu vas ce que tu veux obtenir tu ne les obtiens jamais rapidement ouais c'est comme ça oui parce que pour bien comprendre ce qu'est la foi c'est que la foi on va voir dans la dans ce dans ce gros projet que sur le on va voir dans ce projet sur le thème la foi pour le nul que il ya des points en fait il ya des éléments que tu as besoin de 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 rechercher vraiment au plus de 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 vraiment de d'éclaircir dans ton coeur que que ces éléments soit peut-être ça soit vraiment clair pour toi et de vraiment reconnaître le besoin et lorsque lorsque ce besoin elle est bien identifié et là on va jean va partir dans la deuxième partie de la définition de la foi c'est la fait la démonstration de celle que l'on ne voit pas ça veut dire que la foi en dieu n'est pas un truc mystique non mais c'est premièrement première c'est premièrement que lorsque l'homme reconnaît son cc sa 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 réalité sa fragilité c'est là où tu agis la foi c'est la ferme assurance des choses que tu espères la démonstration de celle que tu ne vois pas ça veut dire que c'est un mariage c'est un groupe de dix de deux dimensions la première dimension c'est toi premièrement où tu en es qui tu es qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu as besoin qu'est santé vous allez voir que dans toute la vie de jésus toutes les personnes qui l'a guéri c'était des gens premièrement qui voulait quelque chose c'était des gens qui est premièrement qui voulait quelque chose jésus venait devant les gens il dit qu'est ce que tu veux que je fasse pour toi qu'est ce que tu veux que je fasse pour toi et vraiment aujourd'hui la question que moi je vais te laisser aujourd'hui sur le premier point de tes convictions c'est de savoir qu'est ce que tu veux que dieu fasse pour toi et des convictions vont déterminer ta suite ta relation avec dieu si tu n'as pas de conviction si tu ne sais pas ce que tu veux pose toi la question maintenant quels sont mes besoins qu'est ce que je veux qu'est ce que j'aspire où j'en suis qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux tes convictions c'est le premier point qui vont embrasser avec le monde du sion naturel ça veut dire que le naturel commence le match le sion naturel commence lorsque le naturel a atteint son comble ça veut dire que premièrement il faut que tu sois ferme dans tes convictions mes convictions c'est de savoir que je l'aime mes convictions c'est de savoir que quelles soient les situations dans ma vie quels soient les choix que que j'aspire je raconte un témoignage avant que je ne vienne en france j'étais au gabon et j'aspirais j'avais une conviction c'est de venir en france j'avais un seul désir c'est de venir en France j'avais un seul désir et c'était mes convictions j'avais pas tout ce qu'il fallait pour venir en france mais ma première conviction plus profonde de mon coeur c'était de venir et l'âge là la fois elle a commencé la fois comment sois que tu as des convictions j'avais qu'un seul désir un seul rêve c'est de venir en france j'avais quand seul des yeux un seul rêve c'est de revenir et de ces deux c'est de venir en France, c'était mes convictions, et tes convictions ouvrent une brèche qui n'a pas de nom. Et là maintenant, lorsque tes convictions sont fermes, lorsque tes convictions sont sûres, lorsque tes convictions sont certaines, lorsque tes convictions ont atteint un comble, là, le surnaturel commence, le surnaturel commence lorsque le naturel a atteint son comble. On dit surnaturel, ça veut dire que le naturel a besoin de se positionner, tu as besoin de te positionner, tu as besoin de choisir, tu as besoin de dire ça je veux ça, et quand tu dis ça je veux ça, le surnaturel commence, le surnaturel embrasse le naturel, lorsque le naturel a atteint son comble, il faut que tu aies des convictions, il faut que tu aies des convictions, tes convictions, tes convictions, il n'y a pas de foi en Dieu sans conviction, il n'y a pas de mysticisme, c'est tes convictions, premièrement, tu es l'architecte de ta vie, voici je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi le choix, la liberté de choisir, tu as le choix de choisir, tu as le choix de décider, tu as le choix, tes convictions déterminent tout ton avenir, tes convictions vont être l'architecte, vont être l'architecte de la voie qui va construire ta destinée, ta destinée avec Dieu dépend premièrement de tes convictions, je t'invite, choisis, choisis, donc je te laisse aujourd'hui en te disant vraiment je suis motivé et on va continuer toujours dans ce thème, la foi pour les nuls, il n'y a pas de problème, on commence toujours quelque chose.